Jean-Claude a repris dans les années 90 l'exploitation de son père ici à l'Hydrozin, sa marque de fabrique, la charolaise, vache française réputée pour ses qualités bouchères et sa rusticité. Jean-Bial, allez gros, allez. La charolaise, vous voyez, il faut un mufle bien large, une tête pas trop grande, le cornage aussi, des cornes bien blanches, voilà. Et puis, ce qu'on ne voit pas beaucoup là, mais avec une certaine finesse de peau, vous voyez la peau comme elle est fine. Comme chaque année depuis la première édition du Salon Ingrimax, il exposera fièrement ses bêtes, aux côtés de 200 autres de la même race. La charolaise donc, véritable star de cette dixième édition, marquée par un renouveau, l'entrée en jeu de l'association Ambition Grand Test Elevage Europe, qui s'occupera désormais de l'organisation des concours. Le but étant de faire du Salon le troisième événement national de l'élevage. Ça va vraiment permettre de donner un nouvel élan au Salon, de donner cette dimension Grand Test, cette dimension nationale, et cette dimension internationale au Salon. Également parmi les nouveautés, le grand retour des équins absents depuis quelques éditions, ainsi que la présence de quatre rings au lieu de trois. C'est vraiment une première, un défi technique, parce que c'est un Salon, je vous le rappelle, qui se réalise à l'intérieur, dans des bâtiments, et organiser et mettre en place quatre rings sur la Foire Expo, c'est déjà un challenge qu'on a relevé. Donc voilà, ça, ça fait partie de ces nouveautés. Deux mille animaux, 600 bovins, trois hauts l'intérieur, 20 000 mètres carrés de surface, le parc des expositions va retrouver des couleurs, après des mois de fermeture. Avoir un événement qui reste une vitrine pour la profession de l'élevage, un événement qui va se tenir, ça permet la rencontre, ça permet les échanges, ça permet aussi de promouvoir l'ensemble de la filière de l'élevage, et pour un organisateur comme nous, c'est important de voir également nos sites revivres. Le parc exposition de Metz va revivre au mois de septembre, alors qu'il est à l'arrêt quasiment depuis la fin du mois d'octobre 2020. L'accès au Salon sera néanmoins logiquement quadrillé par le pass sanitaire, mais la mesure ne devrait pas freiner les curieux comme passionnés.